Joseph Kabila, le responsable numéro 1 de la crise sécuritaire actuelle à l'est du pays. Je ne dis pas qu'avant Kabila, il n'y a pas eu de crise sécuritaire à l'est. Je ne dis pas que Kabila est le seul responsable de ce qui nous arrive à l'est du pays. Parce que quand je dis numéro 1, ça peut dire qu'on peut avoir numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Maintenant, Martin Faoul vient nous révéler que Félix, ce qui est ce que vous voyez là, lui aussi est parmi les gens qui posent l'insécurité à l'est du pays. Il vient nous dire, il n'est pas seul, il est avec, dans une sainte trinité, Kagame, Kabila, Tshisekéde. Ça a marqué de sortir les accords, les actes, les gestes, les contrats, les conventions qui montrent aux Congolais clairement, comme je le fais sur Kabila, on sait qui concerne Kabila, comment Tshisekéde est-il aussi membre de ce trio, de ce groupe, de trois, de cette trinité qui tue la République démocratique du Congo. Changement ou révision de la constitution, nini-penza, classe politique, est-ce que la constitution est bloquée, est-ce que le changement de la constitution est comme ma solution, la problème, la population, est-ce que Félix, Tshisekéde, président de la République, à l'ingatique, à la d'abord, qu'on dit, tout peut, à l'ingin de à résoudre ma problème, il n'y a pas d'un beau cas. Tout, le bélango, n'a invité à l'abîchement, à l'abîchement, à l'abîchement, à l'abîchement, à l'abîchement, à travers le monde, face à l'opinion, spécialement, tout, sous-titrage Société Radio-Canada. écolo moi la bouca fumo toto mbote maman néomi bote pe nandekodane molo biali fallacy bote pe bandekonyo se baso landa bisou si tu peux bato à l'invite mato nomi mwana mboka toza nandekodane zeng ponanga mbaro koto mwana mboka mbote mbote et bienvenue une nouvelle fois monsieur fumo toto basanga merci je vous en prie contrairemo yama yo yo lo baki n deko fumo toto banda e si kawana mwana mboka martin fayol abimi na ebi ta komplete tout a contredire yo ebi sa ki bisou problème ya sécurité na parti est tope problème ya kongo ezali bongo josef kabila kasin deko martin fayol biska ajoami na libanda mboka lobi problème ya mboka oyo ezali trio josef kabila paul kagame p félix antoine tisiket sholombo réaction à ou a contredire ngaite andy mingai mea kiti nansé a ou manalou baki il est tombé plus bas que ce que j'avais dit il ne suffit pas seulement scientifiquement par là de dire ou ibi nga bilo konanga il faut aussi prouvé deux choses de nga ni bilo konanga au préalable ya yo et puis loulé ngini n deko wana as komisa keno propriété la yé c'est ça moi quand j'ai dit je parlais je répète ce que j'ai dit j'ai dit et je le dirai josef kabila kabang président de la république honoraire de la république démocratique du congo est le plus grand menteur d'état et le responsable numéro un de la crise sécuritaire actuelle à l'est la république démocratique du congo menteur d'état c'est pour avoir dit qu'il a vaincu l'1 23 et que l'arsenal militaire du m23 a été confisqué alors qu'il a plutôt donné des grades des postes politiques des grades policiers et militaires au m23 cndp qui n'est rien d'autre que les envoyés du président rwandais kagame pour fossoyer définitivement la république démocratique du congo mon pays et j'ai évoqué l'article 12.8 de l'accord signé entre le gouvernement de kinshasa de josef kabila et le cndp et je vous dis que dernièrement j'ai eu une émission j'ai passé une émission avec indéko kameré qui est une grande responsable un grand responsable il ya peut perdre au coup de cette émission en direct télévisé n'a pas ça qui est à court n'a oulinga goutou ce qui bole kisi émission bozo a peu boyen serré patiango pour bo de koufri ke banal kika mona entre autres nabino batibé banal ouba nga yi nazi à koro ou yob angoo yébité n'est kouferdina kambé à andy maki que à koro ango ou n'a télèque aux ananas ango n'a tike la abino et yango zassolo m'article 12 n'angoé l'obiboyé les partis conviennent de la reconnaissance formelle de tous les grades des policiers et des militaires ex-éléments du cndp intégré dans l'armée et dans la police nationale comme on laisse mais n'a nga yi nazi ou prouvé ke kabila a violé article 85 ti nonnoan te la constitution ou elobi ke li kambé taliba soda li kambé taliba fonction des commandements n'a yango n'ango n'ango n'yonga n'yons ou n'atango n'yons il faut tenir compte d'un baptité du physique baptité de la formation et puis bagra de peba fonction il faut tenir compte de l'équité provinciale entre provinces veut dire maintenant en quelle qualité a-t-il donné des grades policiers militaires n'a pas officier ou pas rwandais n'a kongo il a violé tous les articles de la constitution il a foulé à la souveraineté où il a marché sur la souveraineté nationale la rubrique et démocratique qu'elle est la part et la responsabilité à tata mon kamekoulo a salé l'eau depuis six ans la boconde merci au corgé au bino bozo mona kabila ticaké vous comprenez que lorsque j'ai dit joseph kabila est le responsable numéro un nga yi na wanganite ke kagama zo tinda ete mais comme kagame mission naye en tant que président de notre pays et zalite yako lukabola mwaba kongole de nalobi ke même si yaini koze exojenne ya pas yali teki hoyo soko kasi kabila moto azalaki president biso andi maka koyo kanaka gamete mboka nga yi nga yi te kamate pour preuve na yi bite so bolandi video ya james kabarebe hoyo mouze lora de ziré kabila akomisaki awa chef d'état-major ya arména yona ngaye ya wana kolobayete guerre ya kongo na rwanda etzoui dimension idéologique eko silaté même vingt ans après si kabila ya wana kolobayete ru toulou na ba province moussusu mundela kabola ki mabe boaba pesa ki bite ni arwanda na kongo le koma eklaire l'okipation di kongo eklaire la balikanization di kongo eklaire kabila a ye baki to a ye baki te so ka ye baki te se graf par apona ba fonksyon d'état a okipa ki panda 18 ans so ka ye baki ponani naru baki naba kongole kimi nade son etat dokiyewana kadame tobe le laïre mais pourquoi alors et pourquoi andy mike kousine bako ouérosa kouboma bonso mi amour pourquoi le président tisekedi s'est allié avec les responsables numéro un des cinq de l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui à travers la coalition fcc cash token d'éna logique des choses je reprends français oui mais non dans la logique des choses il n'y a pas eu alliance naturelle fcc cash il ya eu plutôt alliance contre nature issue des résultats des élections de 2018 quand nous sommes allés au fcc c'est à dire qu'on nous sommes partis regroupement des partis politiques contre les personnalités politiques veut dire quoi si si jamais le fcc gagné et la majorité parlementaire et la majorité présidentielle est ce qu'il y aurait mariage fcc cash mais oui si le le cash gagné et la majorité parlementaire et la majorité présidentielle y aurait-il encore mariage fcc cash non on ne peut pas dire que je le fait pour le président tisekedi déjà élu président de la publique mais il n'y a pas une coalition parlementaire est sommé de coaliser avec le fait fcc cash ça c'est une alliance des faits c'est automatique dans tout le pays du monde ça se fait comme ça ou bien on reprend les élections présidentielles élections présidentielles il était donc obligé obligé comme ça se fait en allemagne en français consomme lorsque vous avez la majorité au parlement et que vous n'avez pas la majorité présidentielle vous allez qu'auviter comment vous allez travailler soit il ya cohabitation soit il ya l'alliance de fait sur l'opinza ce qu'il ya qui obligations pour n'encore non le problème c'est que moi j'ai dit joseph kabila le responsable est numéro un de la crise et sécuritaire actue à l'est du pays je ne dis pas qu'avant kabila ya paye des crises sécuritaires à l'est je ne dis pas que kabila est le seul responsable de ce qui nous arrive à l'est du pays parce que je dis numéro 1 ça peut dire on peut avoir numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 maintenant martin fort vient nous révéler que felix ce qui est dit que vous voyez là lui aussi est parmi les gens qui posent l'insécurité à l'est du pays il vient nous dire il le passe elle il est avec dans une sainte trinité kagame kabila tsiseké ça martin fort de sortir les accords les actes les gestes les contrats les conventions qui montrent aux congolains clairement comme je le fais sur kabila on sait qui concerne kabila comment tsiseké est-il aussi membre de ce trio de ce groupe de trois de cette trinité qui tue la république démocratique du congo il ne revient plus à parce que moi je n'ai jamais dit que tu sais que moi j'ai déjà dit kabila vendu le pays kabila te kimboka république et démocratique du congo parce que a te qui sécrite n'est naba rwandais kabila te kimboka parce que a te qui politique nationale à défense des kabila te kimboka parce kabila te kimboka sous-embargo kabila te kimboka parce que a te kimboka na régime des notifications pour l'achat des éléments militaires et autres équipements kabila te kimboka parce que a te kali kotik la bisso recritima ban nouvelles unité narme na politité kabila te kimboka parce que a te 18 a suffisant pour kaper sa bisso armé aukai kolongo la bisso na likama na rwanda kabila te kimboka wana c'est le premier responsable maintenant tsiseké di responsabite c'est de racheter ce pays d'entre les mains de rwanda et des autres forces au kit oyo kabila te kela kibango mou boutou pas ça là kimboka n'a n'a personne qui n'a pas dokima ma disposition y'a ventre à pays y'a souveraineté n'a n'a pas kabila maintenant la responsabilité on a tchakifé dit c'est qu'elle a dit y'a qu'où mettre son deuxième mandat à profit pour donner toutes les garanties de récupération de ce pays d'entre les mains le rwanda en rdc on a pris responsabilité kaya kabila lobi rwanda kondima et survolez ma bnbis rwanda est une société commerciale et on a rapporté n'a société sécuritaire qui est mon armée ma police rwanda et ce qui est à koly kawa bango bazo futa tike bayawa bisoto zo futa tike toke nekuna bapasajer msusu ya monde balimba koma na kongo bakoya na n'zila rwanda bakoya rwanda est une rapport ni sofe soki na konteni ya koro na bango oye tinda ki rwanda est une koma hawa tomouni ke parmi bakte de vante ya kongo rwanda est une kina katte en soma nous pouvons reagir la rencontre entre le président kisekedi et paul kagame dans la partie est de la rdc notamment si on revient sous les propos de bisselele fortuna bisselele que nous sommes allés vers paul kagame parce qu'il a lui un carnet d'adresses un peu plus important et il peut aider la république démocratique du congo lorsque le président tsikedi a convenu a décidé d'aller négocier avec kagame il a dit clairement que c'est un frère qu'au lieu d'ériger de mire nous pouvons plutôt ériger des conventions d'attente des concordes des mémorandums d'entente le président n'a jamais caché qu'il négocier avec kagame et lorsqu'il trouve que kagame est tué de la république du congo démocratique du congo il n'a pas eu le frère aux yeux pour ne pas le dire maintenant on condamne tsikedi d'avoir dialogué avec kagame et même aujourd'hui nous devons dialoguer avec kagame sur le plan diplomatique même avec l'ennemi on dialogue je vais vous donner un exemple dieu c'est le tout puissant c'est le bon c'est le juste le miséricordieux il est amour et le diable veut dire opposant ennemi de dieu vous êtes d'accord avec moi mais quand vous prenez job chapitre 2 il est clairement établi que dieu était réuni avec ses anges et il a vu le diable entrer dans sa réunion est-ce que dieu c'était empêché t'il empêché de dialoguer avec le diable il lui a posé la question d'où viens-tu il a dit je viens de faire le tour du monde et c'est dieu qui dit au diable as-tu vu mon serviteur job il a dit oui je l'ai vu et le seigneur a ajouté c'est l'homme selon mon coeur et le diable a répliqué non peau pour peau tu lui as donné tout ce qu'un homme a besoin voilà pourquoi il t'honore si tu lui ôtes ce que tu lui as donné il va te vomir est-ce que dieu c'est empêché de dialoguer avec le diable non jésus christ a été enlevé 40 jours ou 40 nuits par le diable ils ont négocié mais jésus n'a pas cédé ce qui est interdit c'est négocier dialoguer et vendre l'intégrité et la solidité nationale c'est ce que même le chef de l'état dit du haut de la tribune de la 70e et 19e session de l'assemblée générale des nations uniques et non nous allons accepter tout dialogue je vais dire dialogue de haut niveau mais nous n'allons pas accepter un dialogue qui vend la solidité et l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo est ce que nous disons que ce que n'a jamais dialogue avec kagame est ce que nous disons que ce que n'a jamais échangé avec kagame est ce que nous disons que ce que n'a jamais eu la volonté de pacifier la sous-région là où beaucoup le critique c'est que il a qualifié kagame de frère sachant déjà le passé noir du kagame avant même son accession au pouvoir mais la bible dit chacun pour un ami légère de sa maison mais kaya qui avait tué abel c'était n'était-il pas son frère même ou jusqu'à présent kagame est un être humain kagame est un africain il est notre frère mais ce que c'est ce qu'ils ne connaissent pas il est l'amba on l'a pas qu'ils ne connaissent pas c'est contradictoire mais la question si c'est qu'il a appelé kagame frère les mêmes c'est qu'il a dit mon frère kagame c'est criminel est ce que où est la contradiction mais il a appelé frère croyant qu'il peut changer il a dit que notre frère est un ennemi de la république du congo s'il faut dialoguer je vais pas dialoguer avec les gens qui l'envoient je vais dialoguer avec lui-même les criminels pour lui dire où est la contradiction on se souvient au cours des obsèques de feu étienne tu sais qu'elle dit kagame venant au congo également aux obsèques on a entonné on a chanté pour lui au stade par certains on va dire l'udps certains militants de l'udps est ce qu'à l'époque était-il une était-il en train de commettre une erreur par définition un militant de chanter pour kagame et militant comme vous l'avez dit les militantisme c'est aussi l'opium politique ils étaient ivres non j'ai dit les militantisme c'est aussi l'opium politique ça veut dire les militants font ce que les leaders leur demande à cette étape là le présent c'est qu'il n'a pas refuser de quoi une possibilité d'échanger les choses sur le plan sous-régional quand et puis il y a quelque chose que les congolais ne comprennent pas dans le préambi de notre constitution nous nous avons décidé de militer pour les décollages de toute l'afrique je ne sais pas si tous les préambis des autres conditions de la publique m'assurent ça alors le président de la publique même si vous voyez son discours du haut de la tribune des nations unies il défend toujours et d'abord l'afrique est ce qu'il avait tort de dire il ya lieu de tourner la page des belligérances des comportements belliqués est ce que c'était une faute est ce que matek va nous dire que ce qu'elle est complice de l'insécurité laissé du pays avec kabilé kagame parce que tout simplement au moment de l'histoire il avait cru qu'il y avait moyen de convertir kagame est ce que le président s'est qu'il avait toutes les données toutes les informations d'état avant de devenir chef de l'état comme il les a aujourd'hui voilà pourquoi non je pose la question c'est seulement vous là vous n'êtes pas encore ministre de l'information de la gestion du pays par tâtonnement c'est ce que j'en crois que personne n'a toutes les données d'état toutes les informations d'état avant de devenir chef de l'état il a même si aujourd'hui vous êtes chef de l'état cinq ans après vous quittez quand vous revenez si vous avez la chance de le revenir de le faire vous n'allez pas trouver tous les mêmes données est ce que ce n'est pas un tâtonnement on a appelé les ac les ac venus il fallait qu'elle puisse partir parce que était une n'a répondait pas à notre demande on l'a fait partir on a été avec kagame dans certaines conventions il n'a pas respecté entre guillemets on l'a fait partir on a été avec kabila est ce que tout ça n'est pas une d'actes des apôtres chapitre 16 vous lisez encore la bible la bible dit dia voulait que nous puissions les chercher à tâtonnement bien qu'en réalité il n'est pas loin de chacun de nous un chercheur tâtonne jusqu'à sa solution vous vous avez commencé une vie avec la perfection 7 millions déplacés non on apprend toujours en agissant ou on agit toujours en apprenant je ne compte tout le monde apprend au sommet de l'état même le président macron parce qu'on apprendra tout le temps de sa vie n'y a pas un moment où l'homme cesse d'étudier tu sais je vais vous surprendre à ça on a encore en français dans notre cours de communication psychologique et pédagogique qui sont lesquels vous ne devenez pas professeur d'université au troisième cycle vous savez ce qui est écrit juste à l'introduction un enseignant est un personnel d'apprentissage celui qui n'a pas l'esprit d'enseignabilité ne peut pas devenir enseignant et vous savez ce que ça veut dire l'esprit d'enseignabilité c'est ce que le seigneur j'ai déjà dit et les pauvres en esprit car l'héron de sué est à eux ça veut dire la prétention de tout savoir la prétention de mieux savoir tu nous connaissons en partie et tu sais qu'il dit avant de devenir chef de l'état connaissons aussi en partie tu sais qu'il est là il connaît pas tout sur l'état macron ne connaît pas tout sur l'état moi je ne connais pas tout sur l'état vous vous ne connaissez pas tous les journalistes allez vous êtes journaliste professionnel personne n'y connaît tout ah bah merci personne n'y connaît mais tout le monde sait quelque chose voilà tu sais qu'il dit c'est fini à kagame pour peu qu'ils connaissaient de kagame tu sais qu'il s'est séparé de kagame pour beaucoup qu'il a découvert chez kagame où est la contradiction si vous avez aujourd'hui dans une bibliothèque du journalisme vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez même pas les 10 pour ça c'est ce qu'il faut connaître en journalisme donc si aujourd'hui vous êtes des g comme un pc à demain comme mon petit mon jeune frère bossé mais il va dire que là il n'a il n'a pas à apprendre donc tout ce qu'il fait là bas il connaissait se fout mais au delà de 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 tout le monde apprend partout parce qu'on apprend par enseignement par information et par expérience et même par conséquence le tâtonnement n'a pas aujourd'hui faillou dit qu'on a 155 localités qui sont entre les mains de l'ennemi la balcanisation est parti kabil a laissé aurait laissé la balcanisation à 50% et ce qui dit l'a amené à 75% est ce que peut-être ce n'est pas cause du tâtonnement dû au fait qu'on ne maîtrise pas tout mais est ce que le président faillou lui-même n'est pas dans un profond tâtonnement si vous voulez ce verbe là qui c'est qui dit kabila et kagame sont des fausses soyez de la république démocratique du congo c'est ça non mais les dialogues qu'il exige j'ai dit bien qu'il cherche avec président le président anti-sécurité et lequel dialogue va tabler sur la vie chère va tabler sur les secrétaires à l'est du pays et va tabler sur la cohésion il va s'inir avec l'un des fausses soyez de la république donc il deviendra le quatrième c'est ça les tâtonnement vous avez su que martin faillou disait la vous avez vu que martin faillou disait la fois passée que il est président élu est ce qu'il l'a dit encore il l'a dit plus parce que moi ce qui a tout mis l'a détrôné du second emplacement électoral il n'a pas le plus maintenant le président élu veut dialoguer avec le président de la république démocratique du congo et dit bon celui avec qui veut négocier est parmi les vendeurs de ce pays mais il veut avoir la paix avec un vendeur de ce pays c'est du tâtonnement ou c'est du solide répondant quand on n'a pas à dire on doit se taire moi quand j'ai dit que kabila le responsable numéro un de l'insécurité actuelle à l'est du pays je n'ai pas fait enlever je vous avais dit ici que 80% des opposants congolais et même des membres du régime des pouvoirs congolais 80% des journalistes congolais nous sommes des prévenus libres papi tamba akima ki ye moko papi tamba bimi ke bak kanga ki ete ce qu'on boba nolo vangane na na tindi ke bak kanga ete mais yé moko bak kanga ete ce qu'on a la tinda kina n'a komi mwassu ana tinda krabatou non ça sera jamais le cas pour nous mais on doit changer mais de la ya on de ko martin fayou la lobby sur le président il sait qu'il dit et en aspect moussous au delà ya le fait kakindai koko tana kagami asali balyans mais il a pe na kou bengi sa m 23 nakintia sa ouye mokwa a reconnettra kyano quelque part mais maman tolouba pas gandero ya utolouba atousou lamba ko mwale batou talangai dokan kami asiania koronati sekeni akor wana bat akagami ba mounati ti sekeni afundaka kagami chaque jour na montonche dukiye wana dukiye wana batakagami ba bumbi ba koro wana Kagame a signé accord Na disekedi Yako teka mboka Ba tu a peu perde Ba taka bande kwa Kagame bandakala Na trotoye beza bongo Kabila taka lia Kagame bandakala Et il n'y a jamais accédé Il n'y a jamais accès Na ba accord wano Et biso tozwi ke ta la Kabila teka kimboka ba accord wano Topes na ba repartition 49% de poste de commandement Na nor kivu 37% Bako sa keo natana dokimate ba ya Na benga deba omona Meme na ba chene Ba junaise proposition Si vous permettez natana meme junaise Na bengi junaise Yo lo golo daka poche naka bila Benge langa bataka bila Tukuta na yra ba accord wano se zawa Pas ke ba saaki 3 accords Apre accord wano avec le sndp Y a accord wano y a accord kome Y a repartition y a ba tache E pi il y a reglement Tereba sa laki Bo na ko teka mboka J e tout se dokima la Mepona nini bango batouba yebi Ketseke di pa za mokona ba teke mboka Baso koko chela biso dokima Y a vante y a tseke Ketue a komplicite nena place publiki Bongo ko bengi sa ba M23 na kinchia asa Wane kena continue Yami bale M23 kabila lobiboye Depi 2009 E koma ki parti politik international Oyo E zana Milis armen na ngwe koti Polis na ngwe koti Na bagrade ninyo soranda sengi Ma pesi Soko M23 Tango ti seke di azo kota M23 se koma parti politik Soke zana ki ata a chef de l'etat A bengi sa ki bango yasoro Il e tentendi A un president de la publiki Lui D'inviter un parti politik De dialogare vek lui Soke tseke di a bengi a bango De M23 kabila lobiboye Na bo ma ki yango Pe arsenal Militare na ngwe Na longo la ki yango nyos Si seke di M23 Kou bengi a mindu ki Baso ki sou mindu ki mkolo ni Paske kabila lobiboye Boma ki esi laki Ma sonj d'etat Be Tango kolo bi Tseke di a bengi sa ki bango Me ye mo ko moutalobi Na bino ke Bayaki Balikiba muna nangaye Na bo yaki Muto ya mbentruwa nani Ape sibi so audio Video Dokiman Subasima eprouve ke Seke mokonja mboka Lwake zalo kuta Yenda bengi sa bango Esate Me alo Soki ye muta bengi sa ki bango Entere ni Nadraiki na ngosyo Ya kuboya Kusura na bango Epi ya linga Albingi sa bango Puan asala bango nini Suposo ke Basila deja Basaya susu Mumar mete Besiko yepe Akota ki na mindu ki te Ako bengi sa bango Puan asala bango nini Suposo ke Basaya ki susu Mumar me Na na Apese ki bango Minu ko Basaya ki na Timu kolofelik Seke da Bengi sa lango Bengi sa bango Bengi sa bango Bengi sa bango Nama kongolai Deveni marionnete Se sa man M23 yangona Bepi sa nase Kusura M23 yangona Bengi sa bango M23 yangona M23 yangona Bengi sa bango 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 c'est ça le problème nous n'avons pas nous n'avons pas mais James a déclare publiquement que M23 a pris les combats en 2017 tu sais qu'en 2017 il a reconnu lui-même qu'ils étaient ici mais qui parce que moi j'ai acheté trois factions à M23 moi je n'ai qu'à Rwanda moi je n'ai qu'à Rwanda moi je n'ai qu'à Nabi Tumba qui peuvent nous prouver ça ils disent que c'est là qu'il logeait pris en charge par le gouvernement pendant 14 mais tout raison il est arrivé au pouvoir pas de voix légale il a besoin d'une rébellion pour faire quoi avec cette rébellion Vous posez ces questions au ministre de l'Intérieur, à l'ex-ministre de l'Intérieur. Non, non, non. Gilbert Caconda, c'est l'académie de l'Intérieur. Il était, bien sûr. Mais ce que nous avons tous nous résonés ensemble, nous sommes arrivés au pouvoir par des voies légales, républicaines, citoyennes. Nous avons besoin d'inviter un mouvement rebelle pour faire quoi avec ce mouvement rebelle ? Nous avons équipé et nous avons pu nous rebondir notre pouvoir. Nous avons rebelle et nous avons rebelle. Nous avons une fraction du peuple qui n'est pas d'accord avec le régime en place. Nous avons eu laissé nous avons appris à négocier. Tu sais déjà au pouvoir. Nous avons eu laissé l'armer, nous avons rebelle. Pour vous, nous avonsLY une réunion à l'honneur. Tu sais qu'elle dit à l'honneur, nous avons mis un bon résultat au même titre que Kabila et Kabamid. Nous avons un raisonnement que je viens de déballer, nous avons eu laissé pour avoir des raisonnements pour que nous avons alors que nous avons eu laissé. Deux, il n'est pas Dieu, il n'est pas non plus le diable. En tant qu'il y a une qualité, en tant qu'il y a une faiblesse, mais il y a un autre, il faut participer à la vente. Très bien. Il y a un témoignage, il n'est pas le diable. Tout le changement de la constitution, tout la révision constitutionnelle, il faut que tout le monde est scientifique, il y a un peu de pouvoir. Il y a un peu de pouvoir. Expliquez-moi aussi. Le droit de paix, c'est comme je me disais déjà, que préparer esprit à Batoke, cinq ans, il va être chef de l'État. Il a dit qu'en réalité, chef de l'État, il a trois ans. Puisque deux ans, il a dit que je suis en train de faire et que je suis en train de faire et que je ne suis en train de vendre à sa gouvernement. Est-ce que le droit peut changer la constitution et peut changer la transformation dans la vie du peuple congolais ? Tu as un problème à congolais. Le chef de l'État a trois ans de mandat et le chef de l'État a cinq ans effectifs de mandat. Une année électorale n'empêchait pas au pays de fonctionner comme il le faut jusqu'au jour de la tenue des élections. L'article 71, tout le temps, on a mis la constitution. L'article 71, c'est qu'on a commis qu'on a un mandat de trois ans. L'article 71. Alors, il y en a sur le fait. Il n'y a même pas de fait. Quel fait ? Avant, dès que le chef de l'État a coté en fonction, il peut prendre une ordonnance portant la nomination en chef d'État-major. Et puis, qui s'il y a ? Septembre, combien ? Tout en attendant, septembre, dans l'année première. Le président de la République est élu au chiffrage universel direct pour un mandat de cinq ans rénouvelables une seule fois. Comment vous avez dit que ça va bien ? Mais il y a une analyse que le mandat de l'État-major est à trois ans. Il y a un peu de fait. Le chef de l'État-major a déjà voté le président de la République. À côté de l'État-major effectivement, le chef de l'État n'assure pas les affaires courantes. Il y reste en fonction. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Là, c'est le débat continuel. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire cinq ans, il y a un peu de fait. Mais ceux qui président à SICA a-t-il installé effectivement il s'agit par exemple le président de la République d'après cette constitution. Mais le président va voter pour le premier mandat si le président de la République a-t-il aussi des mandats. Le président de la République est-à-dire qu'il doit rester en fonction. Le mandat de l'État-major coûte 5 ans d'après la constitution. Comment vous voulez dire que vous avez 5 ans ? Alors, monsieur Foumou. Soupleur, tout le monde dit ça. À la fin de son mandat, à la fin de son mandat, il reste en fonction. Maintenant, il y a combien d'années ? On ne dit pas qu'il expédie les affaires courantes. Non. Ici, on dit qu'il reste en fonction. Le chef de l'État qui doit partir pose tous les actes d'autorité de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Pourquoi ? Le président qui vient le succéder ou succéder à lui, à sa fonction, premièrement, doit être proclamé provisoirement président de la République gagnant des élections par la CNI et définitivement par la Cour constitutionnelle. Et dans les 15 jours qui viennent après la proclamation définitive et à la Cour constitutionnelle, il va salir les mises et les reprises. pendant toute cette période-là, le mandat du chef de l'État est au-delà de 5 ans et le chef de l'État pose tous les actes. C'est plutôt pratique qu'il n'a dit ça. Pendant que le conseiller Zoroba m'a raté le ministre et le candidat président de la République. Pardon. Le ministre et le candidat président de la République. Le ministre et le candidat député. Ce qui m'a postulé il faut démissionner. Ma béa kakoussa l'anine ministre en fonction et le candidat député de la nationale et le candidat sénateur il y a mon copain à la campagne en même temps à Zorjerembok. Dans d'autres pays, le ministre le ministre dépose. Ce n'a pas de rapport avec l'année électorale. Ce n'est pas le gouvernement qui gère le processus électoral. Le gouvernement décaisse l'argent, le Parlement donne la loi et le gouvernement sécurise. Trois choses seulement. Ce qu'on devienne que pendant l'année électorale Tolo Baké maintenant je m'arrête et s'interrompre. pendant l'année électorale il n'y a pas un budget de la République en fait ce qu'il y a la dernière année du mandat chaque année on doit budgetiser sur le montant global le processus électoral dans les 5 ans qui arrivent. Ce qui fait que lorsque nous arrivons la dernière année on ne sent pas les points financiers. c'est que ce qui fait ce qui fait ce qui fait le budget en 2025 est-ce que il y a fonctionnement il y a des élections en général et surtout en 2028 ce qui est ce qui est ce qui est en 2026 en 2026 c'est cela donc ce qui est argument il y a un mandat le chef de l'état ce n'est pas un bon argument je vais donner les arguments qui nécessitent le changement de la constitution ou la révision de la constitution parce que le mandat des Etats-Unis le président est-ce qu'il y a combien de années c'est un Etats-Unis et qu'il n'y a de sauter mais en termes des attentes et à la population vous pensez que 5 ans est-ce qu'il y a pour que Moutoua a changé vie à population même à même à développement tout ce qui est ce qui est qui est ce qui est ce qui est ce qui est communiqué c'est ce qui est ce qui est qui a posé problème pour que Moutoua ait 71 millions de dollars avant d'Akinabolo cote ce qui est ce qui est ce qui est qui a fait ça j'ai l'aligné et il c'est qui est qui est la patrie financière il y a contrôle concomitant a priori il y a ce qui est qui est ce qui est ce qui est qui est ce qui est ce qui est parquet financier et ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est dispo c'est ce qui est 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 conséquent et l'impunité parce que la disposition est ce qui est ce qui est ce qui est de la république est ce qui est la impunité qui est ce qui est Mais, c'est un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé, mais je ne peux pas me dire, mais je ne peux pas me dire. Mais, c'est un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé. Est-ce que parmi les voleurs, le régime, il y a un élevé ? Parmi les tournaires, il y a un élevé. Quelle est la distinction du parti ou du statu qui autorise un membre d'aller voler ? Est-ce que la réponse est le document ? c'est le problème moi je veux que la constitution change mais je veux donner des arguments politiques des arguments politologiques mais je ne peux pas spéculer sur le bloc allez-y, quels sont les arguments l'argument, c'est qu'il faut que l'on soit la constitution est d'anime il y a beaucoup de juristes à l'université de Kinshasa et même de politologues c'est une loi fondamentale ce n'est pas sa définition parce que la constitution est une loi fondamentale mais toute loi n'est pas une constitution mais constitution est de Carina c'est qu'il faut que vous vous aurez politologiquement ne vous compreniez constitution est de la loi c'est que le document est d'ailleurs le sujet n'est pas le document c'est que le peuple est c'est que la constitution des Etats-Unis c'est instable et de la Constitution à France et de la Constitution à la France, il y a des politiciens qui ont mis sa pelle. Vous comprenez ce que vous comprenez. Parce qu'il y a trois types de Constitutions là-dedans. La Constitution octroyée, par exemple, la Constitution des leaders providentiels. Nous sommes chrétiens dans un chrétien, dans un Christ. Nous sommes chrétiens dans un Christ. Nous sommes chrétiens dans un Christ. Nous sommes chrétiens dans un Christ. Nous avons créé un message qui nous a donné la Bible, la loi, qui contient la loi, les psaumes, les prophètes et l'évangile aujourd'hui avec le message de vengeance. Tondimeli, ça c'est la Constitution octroyée, un non-fort, un philosophe, inautorité, incontournable, après cette loi, il y a des lits autour de lui. Bonne nuit, il y a des Constitutions de la Constitution à l'Evangile. Il y a des Constitutions de la Constitution à l'Evangile. Il y a des Constitutions de la Constitution à l'Evangile. Il y a des Constitutions de la Constitution à l'Evangile. Mais dans cette loi, c'est-à-dire que le futur, c'est la Constitution à l'Evangile. Deuxième constitution, c'est la Constitution-Pacte. La Constitution de l'Evangile. La Constitution des Beligérats. Pour voir la Kintia, il y a Kabyla Estalia Sachen, Kabyla Per. allez rcd goma et bimi rcd et bimi parce qu'avec comment cd goma carmel et cd cd et bimi le 2 août 1997 le 2 août 97 98 aujourd'hui c'est en droit on a une kin abotama qui n'a pas sa na gamote lcd bitume bandia lo kitemona nyawa tokei rebellion après mlc bimi gouvernement kinshasa kokweisa rebellion te akoma te rebellion te bango pewa kweisi ango te ba keko sangisa opposition an arme non arme la société civile tokei na san city tokei na dialogue san city 1 san city de toye pouvoir ekoko kweisa rebellion te opposition ekoko kweisa rebellion te tobi misi constitution ici de dialogue inter congolais document acte de transition tobi misi constitution yo constitution nengezana c'est la meilleure mauvaise conscience que le monde a connu meilleure mauvaise comment kasi conscience la boue pour kebos a la constitution il faut y'a que des campagnes patoye bakangote y'a campagne constituante e campagne legislative kampagne on mouni balou mbata wazo batre kon kampagne eleksyon en 1960 badou batre de campagne kampagne ponan model ya constitution pokolinga na kampagne ponan bandani bazo keno sa la mibeko alo basa la kan denge ni jamen enoneli di peple akoki koko kome la peple constitution cette constitution n'a pas été redigé par les élits di peple cette constitution a été elie par les assemblées de belligerents boyo kasko mamali kambo rezo fondamentale photo tolomu la constitution wana ez ali soni ezakonje ko représentee peple te ezakaboye atao sali kou d'etat lelo nasima kousa la kou d'etat lelo bo organisé be leksyon tango boso organisé be leksyon peple a voté batou tango a voté batou wana bako constitué constituante na assemblee constituante oukouta présent la publique konme kadami soawa sena na assemblee national oloba outina peple nandangaye bango bako peple a vota ki ne bako kende koko mamukanda wana poto kena troisième constitution constitution référendaire nana lbizami sa constitution octroyé n'a expliqué constitution référendaire sali de belligerent pardon pacte sali de belligerent et constitution référendaire denge nini konso republike n'e de babingaka constitution passant par référendum oulandango très bien bandekobo comprande sko tango peple a voté batou denge sali maki na 1960 patrice le les autres idées de l'époque baké na be élection ba voté batou kassabou abim président lumbabim premier ministre tout dans la chambre basse tout dans la chambre haute basali commission de louabour ou yon de kou loupon seri yaoui je koua elle choumé les autres il est haut et les autres bazarki nakat polim samba souké sa erreur historique les citations a dingouan tango baké na constitue commission constituante wana ya louabour boyo kaka et l'oponine salemi tango baouti kuna est sengé kiko parlemé li pa le peuple et a endossé ba résolution ya constitué constitué constituante wana ya commission wana ne eke na référendum et pape pep mais avava ke na référendum et pape pep il faut loua référendaire et bi maliboso kassaboubou a répidier commission de la qu'un situé a créé commission na e moko a passée constitution à référendum péché originel moubou tu as sali apopé pecher originel joseph kabila taba outisane city il fallait papa nommer bas député kabila copter et nommer les députés de sa propre volonté ce ne sont pas laissé les parlementaires et par le peuple qui ont rédigé cette construction pour aller la présenter au peuple péché originel au peuple moko on ne peut pas trouver une constitution qui fait fonctionner une république mais laquelle est conscience n'a pas été rédigé par les élits du peuple au préalable c'est à dire pour qu'il y ait une république il faut que les constituants républicains sera bloc comme i balé peuple a voté battu ba keiko koma moukanda ba yeko proposé née pplandimi moukanda proposé n'a batto ya vota qui on le consomme à toi comment qu'il a voté par le peuple congolais t mais l'andangari mou constitution dali promiguer par joseph kabila et puis loi référendaire et bimina simana yango mais c'est ça et malgré tout ça le peuple est allé le peuple a voté cette constitution j'ai compris c'est le peuple qui est en dernier ce qui mouta yébi science politique t toi on a connaissance sociale politique et l'administrativité à un sous-homme à un semi moutou parce que les droits politiques sont les droits les plus importants de l'exemple de l'homme sur la terre monsieur dan je veux le dire en français ce même lobby pour lequel il a décidé de créer l'homme sur la terre vous savez la bible dit ceci et il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance qui domine sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel tous les bêtes de la terre et sur toute la terre dieu nous a créé comme acteurs politiques comme gouvernants des cités comme opérateurs politiques donc si vous ne connaissez pas vos droits et devoirs politiques vous n'existez pas une république avec une constitution rédigée par les belligérats ça existait où dans le monde j'appelle le débat d'un opposant qui connaît les sciences ça existait où la constitution française il y a eu un constituat républicain c'est à dire l'ensemble des gens qui ont été élus par le peuple qui ont proposé au peuple un draft constitutionnel lequel draft a été accepté par le peuple les républiques a commencé alors dites moi Mobutu est entré au pouvoir par un coup d'état il est sorti du pouvoir par un autre coup d'état quand est-ce qu'il y a eu la première république au commun dans la procédure a été Joseph Kabila est entré avec Mouzet par un coup d'état et Joseph Kabila a quitté le pouvoir il n'a pas laissé la loi référendum qui a précédé l'acceptation de cette constitution par référendum quand est-ce que nous avons connu la deuxième république nous n'avons jamais été une république ah bon ? oui je le dis en tant que politologue et j'assume ce que j'ai dit mais en quel moment en quel moment est-ce que vous avez changé de constitution puisque en ce moment c'est que vous avez changé de constitution et vous avez changé de constitution la constitution est mal née c'est un mort née la constitution est mal née la constitution est mal née est-ce que vous avez changé de constitution ? la constitution est mal née 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 en anglais, ils n'ont pas la constitution. Mais ils ont la révision à la constitution, ils ont la changement à la constitution, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont beaucoup d'atouts pour nous. Ça, c'est une évidence. Je voudrais quelqu'un pour me contredire. Quand Joseph Kabil était au pouvoir, malgré que nous avons dit, parce que nous avons opposé à l'ignité, et nous avons opposé à son nom qui est un droit, mais n'est pas un pouvoir républic. Ceux qui ont changé la constitution. Nous prenons le moyen d'état, le pouvoir républic, pour le changer, opposé à l'ignité à Koulbaka, non, et Sidi. Sauf si son nom s'est transformé en pouvoir populaire. En ce moment, il y a un pouvoir à la résistance populaire. Il y a un monde qui est en 2016, c'est encore possible. Non. Il y a une opposition qui est en train de me casser. Opposition, elle est là, c'est ? Opposition, c'est quoi, c'est l'opposition ? C'est quoi, c'est l'opposition ? C'est quoi, c'est l'opposition ? 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 Monsieur Fumutoto, hier, vous vous bâtiez contre la révision ou le changement de la constitution au deuxième mandat du président Kabila. Mais aujourd'hui, vous battez pour le changement de la constitution au deuxième mandat du président Kabila. Mais comment tout le monde qui est en train de se faire pour pouvoir changer de conscience et ne pas continuer de côté Kabila ? Nous parlons du respect, nous parlons... Mais c'est ça que je dis, je n'ai pas votre question. Comment devrions-nous accepter que Kabila, qui avait déjà faussoé la République, vendu la soigneté et l'intégrité nationale pour se réviser la constitution pour se terminer au pouvoir ? Nous avons dit non. Tu parles du deuxième mandat ? C'est ce que j'ai dit, non ? S'il changeait la constitution au deuxième mandat, c'était en sa faveur de continuer à abriguer les mandats troisième, quatrième, cinquième, et même plus comme au mandat et comme ailleurs. Mais avec Tisekedi, nous disons ceci. C'est quoi la différence ? La différence avec Tisekedi, c'est que Tisekedi n'a jamais été rebède dans ce pays. Tisekedi, avant d'arriver au pouvoir, il n'a jamais tué le Congo, les Congolais. Et Tisekedi est au pouvoir, Siza, il n'a jamais été responsable des sangs des Congolais. Il peut rester au pouvoir au-delà de 2028. Non, ce n'est pas qu'il peut rester au pouvoir, c'est tout ce que je vais expliquer ici. Allez-y. Premier raison que je vous ai donné, qu'il faut réviser la constitution parce qu'il faut corriger les générations et sauver les générations futures du péché originel de toutes les constitutions de la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à présent, tous les référendums, c'était des faux référendums. Nous avons connu trois faux référendums. Le faux référendum de Tisekedi, de Kabila, Joseph, le faux référendum de Mobutu et le faux référendum de Kassavubu. Des référendums qui sont allés consulter le peuple sans que ceux qui ont rédigé la constitution soient au préalable les élus du peuple. À part les élus de 1960 qui avaient bien démarré les choses, mais selon ce que le président Kassavubu a répudié la commission de l'Aubourg et a créé sa propre commission que le péché nous a réjoint. C'est l'occasion de nous envoyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que parce que nous avons les élus maintenant, les sénataires qui sont là sont élus par le peuple. Les présidents qui sont là sont élus par le peuple. Les députés nationaux qui sont là sont élus par le peuple. Ils ont le pouvoir d'aller consulter le peuple parce qu'il ne peut consulter le peuple que celui qui a son mandat. Référendum ? Est-ce opportun ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce opportun ? Maintenant, il faut une constituante. C'est-à-dire, il y a le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui vont proposer un draft, bien sûr, via une commission. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Si vous suivez, cette commission termine le travail. On peut parler directement au référendum. La commission technique instituée par la constituante remet ses travaux à la constituante constituée du chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils endossent et se sont tés avec le 74% du suffrage universitaire exprimé du peuple en faveur de ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle a tous les adoues d'aller consulter le peuple constitué. Parce qu'il a son mandat. Vous avez compris que les drafts de la constitution, c'est-à-dire ce qu'il y aura comme proposition à donner au peuple, vient de ceux qui ont été élus du peuple. Si le peuple le rejette, ce n'est pas au peuple de rédiger sa propre constitution. Le peuple n'a jamais rédigé une constitution du monde. Le peuple va le rejeter en disant je ne veux pas l'augmentation des mandats, je ne veux pas la réduction des mandats, je ne veux pas cette option, je ne veux pas cette option. La constitution rejetée, parce que c'est un draft, va rentrer encore entre les mains des élus du peuple qui vont encore reproposer ou ne plus reproposer. Là, nous sommes dans une république. Mais alors que la constitution qui sera proposée par les élus actuels ne peut pas être rejetée au profit de cette constitution de trichéries qui n'a jamais été rédigée par les élus du peuple. Comment empêcher ? Vous avez compris, on a compris. Maintenant, deuxième et troisième raison. toute constitution du monde prévoit les modalités de sa révision et de son amendement. Parlons de la révision de la constitution. Prenez-nous l'article 221. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut que les doctrinaires viennent maintenant parce que le débat scientifique, le débat politique est d'abord scientifique, ensuite idéologique. Mais si le débat politique devient partisan qui sont pour, qui sont contre, sans la doctrine, sans l'idéologie, ce n'est plus un débat politique. Ce n'est plus un débat politique. La présente constitution adoptée par référendum entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République. Massage d'État. Une constitution adoptée par référendum alors que son draft n'a pas été rédigé par les élus du peuple au préalable. Le draft a été rédigé par les députés qui ont été nommés par Kabila. Kabila s'est fait remplacer. S'est agi en peuple congolais sans le chiffrage du peuple. Parce que Kabila ne serait élu par le peuple qu'en 2006. Mais la conscience ici est acceptée le 18 février 2006. Et Kabila est élu présent depuis quelle année? Par le peuple. Vous avez compris? Avec moi? Kabila est entré au pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père. Kabila fait l'1 plus 4. La constitution ici est passée par faux référendum le 18 février 2006. Et Kabila est élu pour la première fois par le peuple le 6 décembre 2006. Et Kabila qui est allé vers le peuple avec un draft de la constitution et le rédacteur de ses conditions le parlementaire personne n'a reçu le mandat du peuple avant d'aller proposer la constitution au peuple. Donc tu s'es quitte et le pouvoir actuel du point de vue logique scientifique et idéologique ont l'obligation d'aller tout de suite voir le peuple et de nous changer ses péchés. L'obligation. Mais l'obligation sinon nous ne sommes pas une république. Est-ce que vous savez que le changement de la constitution s'il avait lieu nous risquons d'avoir de revenir avec le président Kabila au pouvoir celui qui aurait vendu le pays. Mais si la constitution change et qu'elle n'interdit plus à l'ancien président de revenir au pouvoir après des mandats déjà à consommer Kabila va revenir au pouvoir mais parce qu'il n'y a pas d'autres personnes capables de gérer ce pays nous n'attendions que Kabila. Pourquoi vous ne parlez pas nous risquons voir Fumutu arriver et devenir chef de l'Ontario. C'est-à-dire prenons la logique même au PPRD là il n'y a qu'une seule personne qui peut bien gérer le pays c'est Kabila après avoir prouvé ses limites et ses qualités 18 ans. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut perdre tous ces intellectuels tous ces diplômés là personne ne peut devenir chef de l'État seulement Kabila Kabila va revenir au pouvoir mais il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas Donc maman est-ce que je peux terminer ? Maintenant on dit ceci les gens confondent on dit ceci dans la Constitution aucune révision ne peut avoir lieu si le pays est dans un état de siège dans un état de dirigence ou le pays est sous occupation ou pendant l'intérim ça c'est la révision de la Constitution c'est-à-dire si aujourd'hui nous disons que nous devons réviser la Constitution c'est que nous respectons cette fausse Constitution en ce moment-là nous avons nous l'obligation de terminer l'état de siège de terminer l'état d'urgence et de terminer l'occupation rwandaise en ce moment il n'y aura pas révision de la Constitution parce que les préalables sont dans cette Constitution sauf que si nous changeons cette Constitution nous sautons ses dispositions mais si nous ne changeons pas cette Constitution nous voulons seulement retoucher certaines dispositions c'est fini nous n'avons pas le pouvoir de le faire tant que nous ne pouvons pas mettre le fait à l'état de siège et à l'état d'urgence maintenant je donne l'argumentaire pour le changement de la Constitution prenez-nous l'article 5 de la Constitution pour prouver que cette Constitution s'est décidée elle-même d'être rejetée mais pendant ce temps on n'a pas le problème mais est-ce que c'est le moment est-ce que c'est la priorité est-ce que c'est opportun dans le changer de la Constitution qui est-ce que c'est la française qui est-ce que c'est la française qui est la bonne et belle question ah tout de suite je suis obligé de vous décevoir il n'y a pas de moment pour changer de Constitution parce que changez-moi il n'y a pas de volonté de l'opposition il n'y a pas de volonté de l'acteur politique à changer c'est la question d'aller voir le peuple il n'y a pas de volonté non il n'y a pas de volonté il n'y a pas de changer quand vous dites pétition parce que les autres m'ont dit il n'y a pas que les leaders politiques et du pouvoir qui peuvent changer la Constitution vous voulez changer la Constitution vous êtes de l'opposition même si vous dites vous voulez faire la pétition mais il y a quand même un garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution c'est le chef de l'Etat s'il n'est pas d'accord on l'est quand même deuxième chose mais ce qui est chef de l'Etat a l'igné à changer l'Assemblée nationale et le Sénat va quoi réviser Constitution une fraction de sa mise signative va quoi changer Constitution même les fractures ils sont opposants est-ce que les fractures ne sont pas un initiateur mais l'initiateur c'est un homme politique qui est de l'intérêt la première chose c'est que les autres peuvent battre et les autres peuvent changer même si les autres ne seront pas d'accord deuxième chose le changement lorsque les politologues les idéologues les initiés ils ont dit qu'ils 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 ont dit parce que vous êtes une république mais vous avez une conscience qui n'est pas passée par référendum véritablement comme le cas de cette force constitution maintenant c'est un homme doctrinale il y a cinq qui vont comprendre et qu'il y a une constitution de la constitution qui va voter et qu'il y a une constitution et qu'il y a une proposition qu'il y a une constitution de la constitution et qu'il y a une constitution c'est qu'il y a une constitution c'est qu'il y a une constitution et qu'il y a une constitution alors tu as profité comme tu as dit il y a une constitution dans le Parlement donc là il y a une constitution c'est 74% tu as compté quand l'opinion internationale va venir dans la France 24 en France 24 nous avons l'obligation d'éviter ce péché éternel au peuple congolais et tous les doctrinaires du monde entier vont nous saluer pour dire oh au moins vous avez compris est-ce que c'est que qui peut bénéficier de ça, nous n'avons pas qu'à nous traiter. Est-ce que nous avons bénéficié ? Nous avons bien été, mais notre obligation de changer la Constitution est idéologique. Il y a l'intérêt politique. Maintenant, est-ce que j'ai été sincère à répondre à l'apprenant ? Prenez-nous maintenant, je termine l'article 5. L'article 5 de la Constitution, mais je donne à Tony Moutouna Naïa, à ce qu'avant, l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'il y a un desénagres. Parce qu'il y a un desénagres qui, avant le 6 Decembre, la deministre. Ça, c'est la vérité. Mais la Constitution, ce n'est pas possible que nous avons dit, la Constitution, la famille de laine, la ma mère de la maison, la ma mère, la ma mère de la maison, la famille de la famille, sa mère, la famille abordée, c'est pas la raison de la famille de la famille. Vous avez dit que nous avons un desénagres, n'as pas la consultation de la famille, à violiner. Non seulement que la famille de la famille, la famille de la famille, mais il est, on l'a dit, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou élection et indirectement par ses représentants ce qui consulte le peuple ne peut pas être de non-élu science politique pire, j'insiste est-ce que le Parlementaire a considéré le peuple pendant le référendum de 2005 est-ce que le Parlementaire a considéré le peuple pendant le communisme de 2005 parce qu'il n'y a pas le peuple de la colonie le Parlementaire a continué le pouvoir en 2001, le Parlementaire a été élu pour la première fois le 6 décembre 2006 il n'y a pas de conscience avant mais il n'y a pas de élu alors qu'il n'y a pas le peuple il n'y a pas le droit d'aller consulter le peuple ce sont les sénateurs qui ont été élus en 2018 2023 ce sont les députés nationaux ils remplissent les conditions d'aller dire au peuple comme le souverain primaire est vivant et éternel donc il n'y a pas de souveraineté au-dessus du peuple donc le peuple peut changer les conditions autant qu'il veut je résume en disant et si le peuple n'est pas d'accord ? vous avez bien répondu alors il n'y a pas le peuple qui n'a pas le pouvoir public qui n'a pas le pouvoir du peuple mais ce qu'il n'y a pas le peuple il n'y a pas le référendum il n'y a pas le droit d'aller changer mais même le peuple il n'y a pas le droit d'aller il n'y a pas le droit d'aller au-delà il n'y a pas le droit d'aller au-delà mais il n'y a pas le droit d'aller au-delà nous sommes dans la cinquième quatrième république dans la France comment sommes-nous passés de la première république française tout comme on a quatrième sans qu'il y ait de changement de constitution et non il n'y a pas le droit d'aller au-delà battre l'opposition il n'y a pas le droit d'aller au-delà tout le suite je n'y a pas c'était des goles c'était des dirigeants c'était la majorité au-delà donc ce qui m'a dit c'est que Antoine c'est que tu l'homme a eu courage qu'il n'y a pas le droit d'aller à l'acheter et ce qui m'a dit le peuple le peuple a dit ils disent bon il n'y a pas de problème alors on a dit ce qu'il a dit c'est qu'il n'est pas conforme à la doctrine ce qu'il a dit c'est qu'il n'est pas conforme il n'y a pas de spéculer il n'y a pas de spéculer moi je n'y a pas de problème je n'y a pas de remplacer je n'y a pas de problème justice yambo kanabiso question yassouka justice yambo kanabiso Constant Moutambaki a fait un dossier sur Makambu et comme il m'a dit jacquinda là la semaine passée est-ce que vous êtes satisfait d'être Makambu qu'il n'y a pas de problème je n'y a pas de problème je n'y a pas de problème je n'y a pas de problème parce que malade des alakis vous avez des alakis des alakis monganga oui il y a des alakis qui ont été malade des alakis avec Félix c'est qu'il y a peut atteindre un filmier oui il y a des alakis et ça costant nous sommes contents si tu as posé en lui le programme on a beaten tout le monde était entouchable mais je vous avais dit une émission non n'y a pas de problème alors je n'y a pas... cias NOMGA il est en prison il a qui le prouve il n'y a rien de parler il n'y a rien de parler il n'y a rien de parler je m'étonne je m'étonne je m'étonne Et je m'étonnais que Jacques Ndale a dans la baisse qui est ma caméra, que Jacques Ndale a dans la baisse qui est ma vision, a dans la baisse qui est ma contestation, a dans la baisse qui est ma baisse. Je m'étonnais. La baisse qui est ma prêve, ne veut pas mettre un temps à Yannango pour que le dossier... Mais il y a aussi ça qui est ok. Jacques Ndale, pour avoir récupéré cette situation, doit être entendu sur le PV. Parce que la déclaration a moins de soin de profiter. Mais celui qui allègue le fait a l'obligation d'un administratif de preuve. C'est ça. C'est comme je l'ai dit ici. Il faut qu'il n'y ait pas de responsable. Il n'y a pas fait. Mais ça l'est fait. Les faits sont vrais. Les commentaires sont libres. Ça c'est le journalisme. Mais il ne faut pas chercher la petite bête lorsque vous n'êtes pas à l'administratif. C'est ça le problème. Donc Ngaï, je suis content et fier de toi, je suis content. Parce que j'ai fait partie de toi. Je suis content et je suis content. Mais je suis content et je suis content. Et Moutamba fait partie de ceux qui étaient venus avec nous. Et ce que je disais, c'est que je suis content, je suis content et je suis content. Je suis content et je suis content. Je suis content et je suis content. Il n'y a pas de 5 ans. Il y a des années pour que je vous sentez. Le problème est le casting. Il y a du FCC, il y a du MP, il y a des gens sacrés. Il y a du tribalisme. Il y a des gens qui ont été venus. Il y a des gens qui ont été venus. Il y a des gens qui ont été venus. qui ont fait cela? Il y a des gens. Il y a des gens qui sont venus. Qu'fr Systems et l'!!!! J'ai des gens qui ont été venus. C'est lui l'arbitre de temps et normalement de l'institution. dans la république, il faut avancer des choses graves. Quand j'ai pensé, il faut qu'il y ait des batailles. Parce que il y a 6 000 secrétaires dans le pays. Mais tu dis, moni, il faut qu'il y ait des batailles. Non. Moni m'a dit qu'il y a des idées politiques et qu'il y a des batailles. Il y a des insultes qui ne se sent pas. Non. À Sirika, je ne sais pas si à Sirika il y a rien. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Et s'il arrivait par pire circonstance, coïncidence, qu'il y ait un service de l'anel qui a été commandé, on ne peut pas subir la guerre. Vous avez une intervention dans ma campagne. Très bien. Merci beaucoup, Ndang Zang. Merci. Mon ambo, Kafou, Moutoto. Bon. Mdangbeka Kassouga. Toulon Gissa Kongo. Très bien. Merci, Ndangbeka Kassouga. Tout à travers le monde. Tout à l'année prochaine. Ndangbeka Kassouga. Tout à l'année prochaine. Et bon petit calamar à mon Pekimien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada